Vous avez posé la question à tous les trois. Yann Brossat, j'imagine que vous avez écouté, peut-être ou pas, cette conférence de presse de Jean-Denis Bardella ? Oui, j'ai subi, je vous le confirme. Et alors, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Je pense que ce programme est en réalité un gigantesque brouillon, qui est le fruit de zigzags permanents, puisque depuis que l'extrême droite a signé un accord avec M. Ciotti, ils ont défendu des positions qui ont varié au fur et à mesure des jours. Les jours pairs, ils nous disent qu'ils vont abroger la réforme des retraites. Les jours impairs, ils nous disent qu'ils ne vont pas l'abroger. Les jours pairs, ils disent qu'ils vont supprimer la TVA sur les produits de première nécessité. Les jours impairs, ils nous disent que ça ne sera pas le cas. La réalité, c'est que tout cela demeure extrêmement flou, extrêmement flou sur le contenu, extrêmement flou sur le financement de ce programme. Nous, au Nouveau Front populaire, on peut être pour, on peut être contre, mais nous avons fait l'effort de produire un programme complet et d'expliquer comment nous allions financer les mesures que nous proposons. Du côté de l'extrême droite, tout cela reste totalement nébuleux. Et au fond, ne demeure de ce programme que l'ADN de l'extrême droite, c'est-à-dire le racisme, la discrimination. D'ailleurs, M. Bardella a dit qu'il voulait priver les hauts fonctionnaires binationaux de la possibilité d'exercer des fonctions à l'échelle de l'État. Sur les métiers, les emplois sensibles. Exactement. Et on voit bien, quelle est l'ADN de l'extrême droite ? Elle n'a pas changé. C'est toujours le racisme et la discrimination. Et au fond, il ne reste que ça du programme de l'extrême droite, puisque toute ambition sociale a été effacée. Richard Ramos. Moi, j'ai trouvé que c'était un... Comme le soleil revient, c'était un vase. C'est joli, ça brille, il y a des beaux dessins, mais c'est creux. Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est un vase. En fait, ça marche bien. Je veux dire, dans la campagne, les gens disent M. Bardella, c'est bien, il allait bien. Mais il n'y a rien dedans. C'est creux. L'énergie, il veut baisser le prix de l'énergie. Mais comment il fait quand il est contre les éoliennes et comment il est contre le nucléaire ? C'est impossible. Il nous dit, je vais baisser les produits de première nécessité, la TVA sur les produits de première nécessité. Là, on le voit sur l'énergie, c'est un reculoir sur le caddie et les produits alimentaires. En fait, tout ça, il navigue au gré de ce que les gens ont envie d'entendre. Alors, ça marche bien parce que le produit marketing n'est pas mauvais, mais c'est creux. Il n'y a rien dedans. Et puis, on revient toujours à CN, la haine de l'étranger. Et nous, on se dit, mais comment dans les zones rurales, on va aller tailler les vignes s'il n'y a plus d'étrangers ? Comment dans les chantiers ? Le problème des Français aujourd'hui sur les marchés, ce n'est pas l'étranger. Les Français, ils sont contents quand un étranger est là et qu'il travaille. Le problème, c'est quand de temps en temps, il y a des agressions, ils veulent de l'autorité et de la sécurité. Et donc là, c'est le Rassemblement national tel qu'on le connaît en essayant de diviser les Français. Alors, c'est très, très compliqué. Moi, j'étais il y a quelques jours au syndicat du bâtiment. Mais je leur ai dit, c'est bon là pour les menuisiers, c'est chèque en bois à tous les étages. Ça va marcher là pour vous. Partout. Alors, le Front populaire, c'est pareil, avec des mesures très, très particulières, puisque là, pour le coup, c'est beaucoup de dépenses. Alors, on ira chercher chez les riches, j'ai bien compris. Mais donc, aujourd'hui, je pense que c'est très, très compliqué. Et il faut, je pense, moi, sur ces élections-là, regarder aussi, que ce soit à gauche comme à droite, les députés et les femmes qu'on connaît sur le terrain. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on voit bien, c'est les élections. Tout le monde a envie de faire plein de promesses. Mais aujourd'hui, c'est regarder sur le terrain, que ce soit des hommes de femmes ou de gauche, qui étaient là, qui étaient présents, et aller voter pour des gens qui vous représentent, quel que soit votre parti politique. C'est-à-dire que là, vous dites que ça ressemble un peu à une élection présidentielle, en fait. Ça ne ressemble pas à une élection... Bien sûr. Mais moi, ça fait des années que je dis que le président de la République, Macron, a fait plusieurs erreurs, mais en a fait une. C'est-à-dire que quand, en 2022, ces conseillers ont voulu qu'on enjambe l'élection présidentielle, c'est-à-dire qu'on ne fasse pas d'élection présidentielle. Il a voulu faire le débat européen. Les Français, lui, ont dit « Mais tu ne vas pas faire président le débat européen, alors que tu nous as privés d'un débat national. » Et là, on est quasiment en trois semaines à refaire le débat national de ce qui n'avait pas été fait en 2022, avec trois choix possibles. M. Mélenchon, Premier ministre, M. Bardella, Premier ministre, ou M. Attal, Premier ministre. M. Mélenchon, ce n'est pas sûr. On va y revenir, d'ailleurs. M. Mélenchon, ce n'est pas sûr, mais aujourd'hui, lui, il l'a bien dit, M. Mélenchon, c'est le groupe qui aurait le plus de gens à l'Assemblée nationale qui le déterminerait. Aujourd'hui, quand on regarde... C'est le président de la République qui décide, qui nomme le Premier ministre. Oui, mais pardon, il doit être représentatif du Parlement. Et en interne, il y aura bien des députés qui, dans les groupes, vont voter. Et le groupe qui sera majoritaire, a priori, c'est quand même LFI. Laissez les électeurs tranchés. Mais je les laisse tranchés. Et qui votent pour Richard Ramos. Richard Ramos, vous disiez à l'instant, il nationalise le débat. On a l'impression de vivre une présidentielle avant l'heure. Mais la faute acquise par Emmanuel Macron qui a engagé cette dissolution ? Alors, tout a été très vite. La dissolution, quand on revint vers les Français, moi, je trouve que c'est toujours bien. D'accord ? C'est-à-dire qu'on ne peut pas reprocher au président de la République d'avoir été mis en difficulté, d'avoir pris une bonne tannée aux Européennes. Et s'il n'avait rien fait, on lui aurait dit, regardez, encore une fois, il est inaudible. Regardez, il ne fait rien. Là, il remet tout le monde face aux réalités. Et les Français, pareil. Les Français qui rouspétaient, qui ronchonnaient un petit peu, là. Maintenant, il y a le choix. On est face à la France. Trois choix possibles, encore une fois. Mélenchon, Attal, Bardella. Et on choisit. Et donc, oui, il a fait... Mais là, vous personnalisez, vous aussi, complètement la campagne. Parce que là, vous ne faites pas un choix de programme. Vous dites, c'est Bardella, Mélenchon. Mais les programmes, vous croyez quoi, les programmes ? Ils sont tous à écrire ce que les gens ont envie d'entendre. Et je me mets dans pareil. Ils ne sont pas dupes, les Français. Ils ne sont pas dupes, les Français. Les Français, par contre, c'est un peuple affectif. Et ils comprennent des choses qui ne sont pas toujours de l'or... Qui sont de l'or de quelque chose, d'une relation viscérale avec les élus. Et donc, quand les gens sont sincères, ils comprennent. Moi, les communistes, par exemple, j'ai beaucoup travaillé avec eux à l'Assemblée nationale. Je ne partage pas leur idée. Sur certains points de vue, je devais être l'invité d'honneur de Chassaigne à la fête de l'Huma. J'y serais allé bien volontiers débattre. D'accord ? Sans aucun problème. Mais ils sont sincères. Là, les socialistes, ils veulent coculifier les Français. Parce que les socialistes, comme M. Hollande, qu'est-ce qui se passe ? Ils sont en train d'être dans une coalition où ils font croire aux Français, pardon, qui vont être tous ensemble. Alors qu'ils savent que le dimanche soir du deuxième tour, ils n'iront absolument pas avec les LFI. Alors oui, Yann Brossard. Je pense qu'il faut regarder la situation en face. D'abord, le premier élément qui ressort de ces élections européennes, c'est que, de fait, et je ne vous mets pas dedans parce que je vous apprécie, mais enfin, de fait, le camp macroniste est disqualifié. Les Français ont dit ce qu'ils pensaient de la Macronie. Ils ont dit qu'ils en avaient ras-le-bol. À partir de là, on a une menace de l'extrême droite. Et la seule question qui se pose, c'est de savoir si demain, on aura l'extrême droite ou si on aura le nouveau front populaire. Et j'assume parfaitement, comme responsable politique de gauche, que quand on est confronté à une menace de l'extrême droite, on se rassemble. Et y compris des gens qui, par le passé, ont pu avoir des divergences. Et bien sûr que ces divergences ne disparaissent pas du jour au lendemain. Mais quand on a le risque d'avoir une bande de racistes qui arrive à Matignon et qui prend le contrôle du pays, et M. Bardella en a encore fait la démonstration tout à l'heure, j'assume qu'il faut faire front. Et donc je suis très heureux que nous ayons construit ce rassemblement du nouveau front populaire. Bien sûr qu'il y a des sujets qui demeurent des sujets de débat, notamment le nucléaire par exemple. Mais sur l'essentiel, sur la nécessité de revaloriser les salaires, sur la nécessité de redonner du pouvoir d'achat aux Français, sur la nécessité de mettre le paquet sur l'école publique et sur l'hôpital public, sur toutes ces questions-là, qui sont quand même des grandes questions pour les Français, qui sont les sujets qui les taraudent, nous sommes d'accord. Et donc si nous gouvernons demain, et je souhaite que ce soit le cas, parce que sinon ce sera l'extrême droite, nous serons capables de mettre en œuvre ces réformes qui donneront de l'air aux Français. – On va donner la parole à Sandra Motin. – Ils veulent savoir qui est Premier ministre. – Je voulais dire qui est Premier ministre. – Mais bien sûr, on va y revenir. – En tout cas, je peux vous dire que ça ne sera pas Jean-Luc Mélenchon. – On va y revenir juste après. Bon, au moins, c'est déjà dit. Sandra Motin, vous êtes avec nous. Bon, on va attaquer directement le sujet, puisque manifestement, vous voulez parler de nos futurs premiers ministres. Bardella, Attal ou Mélenchon, pour vous, c'est comme ça que vous résumeriez cette campagne ? – Absolument pas. La première chose que je voudrais dire d'abord, c'est que les Français n'ont pas envie d'être pris en tenaille entre l'extrême gauche et l'extrême droite, ni d'une façon ni d'une autre. Et qu'aujourd'hui, ce que nous devons leur proposer, c'est quelque chose qui ne ressemble pas à ce qu'ils ont vu entre 2022 et 2024 dans le bloc central. Parce que ça non plus, ça n'a pas marché. Et c'est bien ce qu'ils ont exprimé au moment des Européennes. Donc aujourd'hui, nous, avec Édouard Philippe, on propose une grande coalition du bloc central. mais qui va plus loin juste que ce qui a été la majorité présidentielle. – C'est-à-dire, concrètement, ça veut dire quoi ? Vous donnez la main à qui ? – Il reste qui à tendre la main ? – Il reste les sociodémocrates. Il reste ceux qui n'acceptent pas cette espèce d'accord de façade qui est la NUPES 2, qui n'a pas plus de chances de marcher que la NUPES 1. On l'a vu ces deux dernières années. Tout a explosé en vol. C'est déjà en train d'exploser aujourd'hui. Donc il n'y a aucune chance que ça continue et que ça fonctionne. Donc les Français, ils veulent quelque chose de stable. Et nous, on est sûr qu'il y a des sociodémocrates qui ne sont pas soumis à Jean-Luc Mélenchon, qui pourraient construire ça avec lui. – Si j'essaye de bien comprendre ce que vous nous dites, vous nous proposez de faire du Emmanuel Macron sans Macron ? – Non, on ne nous propose pas de faire du Emmanuel Macron puisque ce que nous, on propose, c'est de faire du Édouard Philippe parlementaire. C'est de faire du Édouard Philippe, parfaitement. – Alors ça veut dire quoi concrètement pour les Français ? – Avec une majorité parlementaire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on reprend finalement ce que sont les institutions, ce qu'est la Vème République, qui est un régime parlementaire, et qui fait qu'avec un traité de coalition clair, qu'on signerait devant les Français, avec des sociodémocrates, avec la majorité présidentielle actuelle, avec Horizon, avec également des conservateurs, des LR qui ne veulent pas non plus se soumettre à Éric Ciotti et Mme Le Pen. – Mais c'est exactement ce que souhaite Emmanuel Macron, mais c'est exactement ce que veut le président de la République aujourd'hui. – Oui, mais c'est ce qu'il n'a pas réussi à construire. – Parce qu'en fait, c'est un problème de méthode, effectivement. Quand vous dites à des gens, par exemple, si je reprends une des propositions qui a été faite, qu'on va interdire les portables aux enfants de 11 ans, vous ne laissez pas la place aux gens pour dire pourquoi est-ce que c'est bien, pourquoi est-ce qu'il faudrait faire autrement, pourquoi 11 et pas 12 après tout. La méthode n'était pas la bonne, parce qu'effectivement, à chaque fois, les questions étaient fermées. Nous, ce qu'on veut, c'est se mettre d'accord avant. C'est faire cet accord de coalition, prendre le temps de le faire pour aussi ne pas avoir un programme brinque-ballon comme celui du Nouveau Front populaire. – Sandra Mottin, vous parlez d'un accord jusqu'aux sociodémocrates. Les sociodémocrates, est-ce qu'ils ne sont pas aujourd'hui au Nouveau Front populaire, François Hollande, Raphaël Glucksmann ? – Alors, ils y sont, certes, parce qu'ils ont fait un accord, et d'ailleurs, ils auraient pu se contenter d'un accord sur les répartitions de circonscriptions. Ils ont mis les doigts dans l'engrenage d'un programme qui est celui de Jean-Luc Mélenchon, qui est celui de la France insoumise. Mais concrètement, on a vu des gens comme Bernard Cazeneuve, on voit des gens comme Jérôme Gage également, qui refusent ces accords. Et il y a encore plein de socialistes partout sur le terrain. – Ils se comptent sur les doigts d'une main, ça ne fait pas grand monde. – Non, non, il y a beaucoup, par exemple, d'élus locaux, on a des présidentes de régions, on a des gens qui sont des grands maires de grandes villes. très clairement, qui peuvent nous rejoindre, qui sont prêts à prendre cette main tendue et à construire avec nous un vrai projet pour la France. Mais c'est vrai aussi de l'autre côté, du côté des LR. Moi, je sais que j'ai un président de département en Isère qui a rendu sa carte LR, ne se reconnaissant plus dans ce parti, mais dont je sais qu'il sait, au quotidien, sur le terrain, construire des alliances avec des maires, avec des élus, sans s'occuper des étiquettes, mais pour le bien de toute sa population, je pense qu'on peut faire la même chose en France. Et c'est ce qu'attendent de nous, les Français. Donc, certainement pas d'être pris en tenaille entre un Jordan Bardella, dont le programme de 2022, dont on nous a rebattu les oreilles pendant deux ans, à chaque intervention de chaque député du Rassemblement national, ce programme est en train de s'évaporer, comme par magie. Alors peut-être est-ce effectivement, comme l'a dit Richard Ramos, un effet de l'été, mais en tout cas, il n'en reste plus rien. Et puis, les mesures qui restent, ce sont quand même des mesures de Frexit larvées. Encore une fois, M. Bardella ne nous propose rien d'autre que d'isoler la France, parce que ce qu'il propose sur les taxes, bien sûr que, je vais vous dire, dans ma circonscription, sur mon territoire, mais on rêve tous, que l'essence coûte moins cher. Simplement, on est aujourd'hui dans un marché mondial où ce n'est pas le président français qui décide le prix du baril de pétrole et où les taxes, elles sont, on va dire, équilibrées entre les différents pays européens, parce qu'on n'habite pas non plus sur une île. Et quand bien même on habiterait sur une île, on est dans un marché, qui est le marché européen, qui aujourd'hui nous donne d'énormes potentiels et qui nous protège. Donc ce que veut faire M. Bardella, encore une fois, avec l'énergie, c'est simplement un Frexit larvée. Et ça, on ne peut pas l'accepter. Merci beaucoup Sandra Mottin. Yann Brossard. Vous savez, ce que je trouve révoltant en écoutant Mme Mottin, comme un certain nombre de macronistes, c'est cette manière de renvoyer dos à dos la gauche et l'extrême droite. Parce que moi, je ne me reconnais absolument pas dans le vocable d'extrême gauche et je ne me reconnaîtrai jamais dans ce vocable-là. Quelle est la réalité ? La réalité, je le redis, c'est que nous avons l'extrême droite aux portes de Matignon du fait de la politique du gouvernement qui a été menée depuis 7 ans par Emmanuel Macron et qui a semé de la pauvreté, de la précarité, notamment à cause de gens comme Mme Mottin qui, par exemple, a voté pour la réforme des retraites malgré l'écrasante majorité des Français. Et donc, voilà la situation dans laquelle nous sommes. Nous, la gauche, à chaque fois que nous avons dû choisir, à chaque fois qu'il a fallu faire barrage à l'extrême droite, nous avons pris nos responsabilités et nous avons porté nos suffrages sur Emmanuel Macron pour empêcher l'extrême droite de gagner. Et aujourd'hui, vous avez des macronistes comme Mme Mottin qui renvoient dos à dos la gauche, c'est-à-dire des gens qui sont des partisans de la justice sociale et l'extrême droite, c'est-à-dire des gens qui sont des promoteurs de la préférence nationale, c'est-à-dire le racisme à l'intérieur de la Constitution française. Je dois vous le dire, ça me heurte profondément. J'ai connu une période où il y avait des gens qui étaient de centre droit et qui étaient capables d'appeler à voter à gauche pour éviter une victoire de l'extrême droite. J'entends y compris ce que peut dire un Xavier Bertrand, par exemple, aujourd'hui. J'entends ce que dit Dominique de Villepin. Et je vois des gens qui se sont fait élire sur le ni droite ni gauche et qui finissent par construire des passerelles avec l'extrême droite et par permettre une victoire de l'extrême droite. Je trouve ça scandaleux et très très loin de l'exigence républicaine. Moi, je l'ai toujours dit, mes combats personnels, j'étais déjà objecteur de conscience et que je montais le comité régional de contre l'antisémitisme et le racisme. Mais par contre, il y a quand même... OK sur le Rassemblement national, pour moi, c'est le combat. Je ne les mets pas sur le même plan. Mais quand même aussi, dans cette espèce de ratatouille où on a tout mis en même temps, alors que normalement, on cuit les ingrédients différemment dans une ratatouille. On a eu quoi aujourd'hui ? On a eu il y a quelques semaines des gens de LFI qui étaient en train de coller des photos de M. Glucksmann en sous-entendant qu'ils s'en mettaient plein les poches parce que juif. Ça aussi. Et tout ça, aujourd'hui, c'est dans le Front populaire. Donc, je vous le dis, ce n'est pas la majorité. Ce n'est pas la majorité. Mais ça existait aussi. Et donc, je trouve que... Je ne les mets pas sur le même plan. Mais je pense qu'il y a dans cette NUPES2, pardon, ou ce Front populaire. Mais moi, vous savez, je suis à Orléans. Le Front populaire, c'est Jean Zé. Et Jean Zé qui est mort parce que juif je pense qu'il n'aurait pas aimé que le Front populaire avec des gens qui... Évitons de faire parler les morts. Mais non, mais... Évitons de faire parler. Il faut les lire. Moi, j'ai beaucoup... Je ne fais pas parler les morts. Jean Zé, il est mort parce que juif. Je n'ai pas besoin de le faire parler. Je pense que Jean Zé qui aurait vu des gens il y a quelques semaines mettre la photo de M. Glucksmann en le stigmatisant parce qu'il est juif et aujourd'hui aller coller les mêmes affiches avec le Front populaire dont M. Jean Zé était un des grands ministres. Eh bien, je pense que là, pour le coup, je n'ai pas besoin de le faire parler mais il doit se retourner dans sa tombe. Yann Brossat, sur ce reproche d'avoir des éléments insoumis... Je l'entends. Dans notre pays, et c'est heureux, le racisme et l'antisémitisme sont des délits. D'ailleurs, ce sont les communistes par la loi Guesso qui ont obtenu dans les années 90 que l'antisémitisme, que le négationnisme, que le racisme soient condamnés. Donc, lorsque vous prononcez des propos racistes ou antisémites, vous avez une condamnation par les tribunaux. À ma connaissance... Vous allez dire que c'est le Rassemblement de la Sienne candidat, aucun, de la France insoumise ou d'autres composantes du Nouveau Front Populaire. Il y en a qui sont poursuivies pour apologie du terrorisme. Ils ne sont pas condamnés. Personne n'est condamné. Il y en a moins. Et vous avez en face de cela... Parce que la justice prend son temps aussi. Oui, d'accord. Et vous avez en face de cela... Ben oui, quand même. Vous avez en face de cela des candidats du Rassemblement national dont personne ne doute du fait qu'ils sont racistes et antisémites. Et donc, à un moment donné, il faut être capable de faire la clarté. Et pour ce qui nous concerne, nous, les communistes, personne ne pourra nous faire quelconque reproche sur ce sujet. Et donc, je le dis, il faut... Mais donc, sur l'antisémitisme à la France insoumise... Mais sur l'antisémitisme, les choses sont Ce que disait M. Ramos sur les affiches de Raphaël Lutzmann. Qu'il y ait des cinglés, des abrutis qui aient pu écrire des tags scandaleuses sur les affiches de Raphaël Lutzmann. Des affiches financières par LFI. C'est tout à fait possible. Et dans ce cas-là, ça doit être condamné. Mais on ne parle pas de gens qui sont candidats aux élections législatives. Vous avez une tripotée de candidats du Rassemblement national dont les tweets n'ont aucune espèce d'ambiguïté. Par exemple, elle est poursuivie pour apologie du terrorisme. Mais d'accord, mais... Non mais d'accord, vous dites, non mais d'accord, comme si c'était rien, c'est pas rien. Vous avez un fiché S aussi. C'est pas rien. Mais vous êtes sûr que vous n'êtes pas fiché S, vous ? On va les demander. On va les demander. Est-ce que vous en êtes certain ? D'accord, mais est-ce que vous êtes certain que vous n'êtes pas fiché S ? Il n'est pas poursuivi, vous savez comme moi. il n'est pas poursuivi pour apologie du terrorisme. Déjà, c'est une bonne chose. En l'occurrence, les tribunaux trancheront et je n'ai aucun doute sur le fait qu'au final, cela n'aboutisse à rien. Moi, c'est vrai que sur le Rassemblement national, dans mon territoire, le suppléant a reconnu sur France Bleu Orléans des propos antisémites et des propos sexistes vis-à-vis des femmes. Il l'a reconnu sur France Bleu. Normalement, demain, la commission d'investiture du Rassemblement national devrait enlever du Rassemblement national M. Tandelier, qui est candidat sur mon territoire. Et le candidat sur mon territoire, M. Zeller, lui, a reconnu des tweets racistes puisqu'il a dit en parlant d'un territoire d'Île-de-France, on n'est pas en France, on est en Afrique. Donc, c'est vrai qu'il en reste. Et donc, je le dis, et je le dis à plusieurs à M. Bardella, vous les nettoyez ? Ben, nettoyez totalement parce que pour l'instant, moi, sur mon territoire, j'ai quelqu'un qui a reconnu sur France Bleu comme quoi c'était pour rire quand il dit que Mme Hayé, elle regarde Gabriel Attal et sa petite culotte, elle mouille. Le gars, il est candidat à la République et il reconnaît, il dit sur France Bleu, ben, c'était pour rire. Et quand il dit que c'est les Juifs qui dirigent le monde, il dit, mais là aussi, c'est pour rire. Voilà. Et le titulaire, lui, il nous dit que dans les territoires de France, c'est l'Afrique. Et donc, qu'ils prennent nos responsabilités sur ces sujets-là. Et je n'ai pas de doute que chez les communistes, et je le dis, ce n'est pas parce que mon papa était communiste qu'on fera le ménage s'il faut. Mais l'NFI, c'est encore un peu autre chose. Richard Ramos, on a compris, en cas de second tour de duel, LFI-RN, vous appelez à voter pour qui ? Alors, d'abord, moi, je vais faire un premier tour, mais je ne voterai jamais RN. Tout ce qui pourra faire en sorte que le RN ne soit pas au pouvoir, c'est RN avec le mot N. R-N. Même question à Mme Sandra Motin. en cas de duel entre LFI et le RN au soir du 30 juin, qu'est-ce que vous faites, madame ? Pas à cette question. J'ai d'abord un premier tour à mener, un combat à mener, parce que d'abord, je veux vraiment que les Français sachent qu'ils ont une troisième voie, qu'ils ne sont pas enfermés entre... Je suis désolée, ce que j'appelle effectivement l'extrême-gauche, parce que je le vois sur mon territoire. Non, mais si votre camp est éliminé, madame, si votre camp est éliminé, qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, on n'y est pas encore. Pour l'instant, moi, je veux dire pour faire en sorte... Mais pourquoi ça vous gêne ? C'est une question qui vous gêne ? Non, c'est parce qu'on ne parle pas battu. D'abord, on veut que les Français comprennent bien qu'il y a une troisième voie. Pourquoi ? Parce qu'on a l'impression, effectivement, quand on écoute M. Bardella, quand on écoute M. Mélenchon ou les autres, ou même M. Brossat qui parle de moi avec beaucoup de mépris, mais je ne lui en veux pas, ce n'est pas très grave. Concrètement, on est là. On existe. On est une option possible pour les Français. Pourquoi beaucoup de mépris ? Parce que la façon dont il dit que j'étais macroniste, aujourd'hui, je l'entends effectivement comme quelque chose qui n'apprécie guère, mais derrière lequel il met beaucoup de défauts. Mais en tout cas, il y en a un qui est clair. Enfin, moi, il y en a un que je n'ai pas de défauts. C'est que je suis constante, c'est que je suis combative. En tout cas, vous avez quitté La République en marche pour Horizon. Il y a un très long moment déjà que j'ai quitté La République en marche. Oui, mais ça ne change rien. Et j'étais... Oui, mais je ne renie pas ni ce que j'ai pensé ni ce que j'ai fait. Simplement, aujourd'hui, je suis aux côtés d'Edouard Philippe depuis trois ans. On construit un projet pour la France qui est différent, qui est ouvert, quoi qu'il en dise, et qui ne s'adresse ni simplement à des communautés, comme je le vois, hélas, avec les militants du nouveau front populaire sur mon territoire, qui distribue même des tracts qui ne sont même pas en langue française. Et ça me pose vraiment un sujet qui refuse les valeurs de la République. Qu'est-ce que vous voulez dire par la langue française ? On a vu des tracts en langue arabe. On a vu des tracts en langue arabe être distribués par des militants du nouveau front populaire. C'est vrai, ça ? Pardon, je pense que les valeurs de la République Je ne suis pas dans la circonscription, Mme Mottin, mais j'en avais entendu parler. Vous en avez entendu parler ? Ça ne me choque pas qu'on puisse s'adresser dans toutes les langues aux électeurs. Ce n'est pas où est le problème ? Aux électeurs français ? On ne s'adresse pas aux électeurs français en français ? On peut s'adresser dans toutes les langues qu'on veut. C'est quoi le souci ? Est-ce que vous verrez le président de la République faire une allocution dans une autre langue qu'en français ? Ce n'est pas une allocution aux Français. Il ne s'adresse pas aux Français quand il parle en anglais. En l'occurrence, je ne vois pas le problème. Mais vous confirmez l'existence de ces tracts en langue arabe ? Ce n'est pas le cas. À Paris, moi je suis élu de Paris. En l'occurrence, si c'est le cas, François Hollande, quand François Hollande lance le président de la République, dit maintenant qu'il faut que Jean-Luc Mélenchon se taise. En tout cas, je suis convaincu que... En tout cas, ça vous fait rire déjà. Je suis convaincu que Jean-Luc Mélenchon ne sera pas Premier ministre pour une raison assez simple. C'est qu'il ne fait pas consensus au sein de la coalition que nous avons construite. Il ne doit pas l'être. Il ne le sera pas. Il ne le sera pas parce que nous ne souhaitons pas qu'il le soit. Vous voyez, le raisonnement est complet. C'est qui de nous ? Ni le Parti Socialiste ni le Parti Communiste que je représente ici ne souhaitent que Jean-Luc Mélenchon soit demain Premier ministre pour une raison assez simple. C'est que nous sommes dans un pays qui est aujourd'hui très fracturé, qui est aujourd'hui très divisé du fait de la politique d'Emmanuel Macron. Je pense que l'extrême droite fracturerait le pays encore plus. Et je pense qu'on a au contraire besoin de se réconcilier. Et je ne pense pas que Jean-Luc Mélenchon soit la personne idoine pour assumer cette tâche. On a besoin de se réconcilier. On a besoin d'apaisement. Et de fait... Dès qu'il parle, vous pouvez perdre des points. On dit qu'Emmanuel Macron, dès qu'il parle des points à son camp... Ça, c'est votre travail et je ne veux pas vous le piquer. Non, mais vous l'entendez bien quand vous tractez. Simplement, je vous le dis, je pense qu'on a besoin d'apaisement et de réconciliation dans un pays qui aujourd'hui va mal parce qu'il est très fracturé. Il y a d'autres personnalités qui sont beaucoup plus à même, à mon sens, de rassembler. Je pense que Fabien Roussel rassemble davantage. Je pense que François Ruffin rassemble davantage. Je pense que Boris Vallaud rassemble davantage. Je pense que Valérie Rabot rassemble davantage. Il y a beaucoup de gens qui pourraient tout à fait assumer cette tâche. Pour ce qui concerne Jean-Luc Mélenchon, peut-être que c'est injuste. Mais en tout cas, je ne pense pas que ce soit le cas. Vous ne trouvez pas, pardon et je vous fais réagir juste après, que ce n'est pas un petit peu compliqué de faire campagne à gauche sans candidat identifié, justement ? Si vous dites que ce n'est pas Mélenchon, vous proposez des noms, effectivement ? Oui, bien sûr. Mais d'abord, c'est le président de la République, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est la Constitution qui nomme le Premier ministre. Le Premier ministre, il sera choisi sur la base de la proposition qui sera faite par les députés du Nouveau Front Populaire. Il y a quand même un élément sur lequel je voudrais insister. On ne proposera sans doute pas le même Premier ministre selon la configuration de la majorité. Si c'est une majorité relative, ce n'est pas la même chose que si c'est une majorité absolue. Le plus probable, c'est que ce sera si nous gagnons une majorité relative et qu'il faudra donc un Premier ministre qui est capable de parler à des gens d'autres bords, comme M. Ramos par exemple, des gens qui partagent un certain nombre de choses avec nous, mais qui ne sont pas forcément dans le périmètre du Nouveau Front Populaire. Et donc, il faudra des gens rassembleurs, il faudra des gens qui sont capables d'engager le dialogue avec des personnalités diverses. Je n'ai pas compris que Raphaël Luxman était candidat à ce poste puisqu'il a proposé quelqu'un d'autre qui par ailleurs ne l'était pas non plus. Je vous ai donné un certain nombre de noms et je pense que parmi eux, il y a largement de quoi faire. Moi, ce qui me gêne, je partage une partie des propos, mais là, le Front Populaire est en train de mentir aux Français. En fait, ils sont déjà en train de se diviser. Vous êtes en train de nous dire finalement en creux qu'il y aura les modérés et l'FI de l'autre côté. C'est déjà écrit par avance. Et pour aller à la soupe, pour aller à la gamila, on est obligé de faire comme ça. Et aujourd'hui, chacun se planque. Mélenchon tape sur Hollande, Hollande tape sur... Donc on sait que cette espèce de Front Populaire, c'est un truc, c'est une alliance politicienne du moment. Et vous, qui souvent nous faisiez la leçon politique et parfois à raison, vous n'êtes pas plus honnêtes parce que vous êtes en train de coquefier les Français de gauche auxquels vous leur dites on est un bloc homogène, tout ça. Et je vais vous dire quelque chose de Front Populaire, c'est une vinaigrette. Et une vinaigrette, ça se met bien ensemble quand c'est agité. Oui, quand c'est agité, on a l'impression que c'est le même produit. Avec beaucoup de moutard. Mais vous allez voir, quand on va la reposer la vinaigrette Front Populaire, les ingrédients, ils ne vont plus être homogénisés. On va avoir les grosses huiles de l'autre côté, ce PS qui vont revenir et on aura le vinaigre de l'autre côté. Bon, vous allez vous séparer. Chez vous, Edouard Philippe, ils tapent sur votre camp. La vinaigrette, elle peut retomber. Ah, mais chez nous, ça va être le bordel aussi. C'est le bazar. Les Français sur les marchés, la première question qu'ils disent à des gens comme moi, qu'ils soient de gauche ou de droite, on n'y comprend plus rien, M. Ramos. Ça va trop vite pour eux. Ça va trop vite pour eux. Vous voulez réagir à ça ? On vous écoute. Bien sûr, Edouard Philippe, il ne tape absolument pas sur la majorité présidentielle sortante. Vous avez bien entendu ces dernières déclarations, Madame. Quand même. Il est... Il dit que la majorité a explosé, ils font construire une nouvelle. On dit aussi, nous, on propose. Et qu'il y est prêt. Il dit qu'Emmanuel Macron, en prononçant la dissolution de l'Assemblée, a de fait, et c'est un constat, et il n'y a pas d'affect là-dedans, il n'y a pas de sentiment. Il a tout simplement mis un stop et une fin à la majorité présidentielle telle qu'elle a existé de 2022 à 2024 et dans laquelle nous avons participé. Donc, concrètement, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que nous, on est prêts à construire autre chose. Et Édouard, il est sur le terrain au quotidien avec non seulement les candidats d'Horizon, mais aussi avec les candidats de Renaissance et du Modem et avec d'autres candidats de LR, avec des sociodémocrates parce qu'on est là pour construire cette coalition, pour offrir une nouvelle voie aux Français pour faire en sorte que le pays soit en meilleur état de main, que les gens soient en paix, qu'ils retrouvent de la sécurité, de la sérénité. Moi, les gens que je croise sur le marché et Richard Ramos a raison, beaucoup sont perdus, mais il y en a surtout beaucoup qui se sentent orphelins à gauche et qui ont très peur de ce qui se passe à droite et ils savent que nous allons pouvoir régler les choses et que nous allons pouvoir reprendre le cours de la croissance de la France de manière sereine. – Allez, un mot chacun, ce sera le mot de conclusion. – Vous avez le choix, Mélenchon, Bardella ou Attal. – C'est le mot d'introduction, vous exagérez. – Je fais mon introduction dans ma conclusion. – Voilà, il y a de brossard. – Je pense que si les Français ne veulent pas de l'extrême droite, s'ils veulent de la justice sociale, s'ils veulent l'augmentation des salaires, le partage des richesses, le retour de l'impôt de solidarité sur la fortune, c'est pour le nouveau Front populaire qu'il faut voter. – Merci.